Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc sur une vidéo où je vais aujourd'hui tout simplement vous donner des précisions et des enseignements par rapport à la parole de Dieu. Notamment tout ce qui concerne les forces spirituelles, donc les démons, les forces spirituelles démoniaques que l'on peut trouver sur Terre, que nous malheureusement nous ne voyons pas. Et il faut savoir que donc ces forces démoniaques sont à la base de beaucoup de nos problèmes. La parole de Dieu nous l'explique clairement et nous enseigne que ces forces démoniaques sont là tout simplement pour nous persécuter quotidiennement. Donc Dieu bien sûr les laisse faire, c'est comme ça qu'il va pouvoir donc discerner le bon grain du mauvais grain. Et par contre le Seigneur, vous allez voir à travers ces enseignements, le Seigneur nous dit également qu'il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. C'est-à-dire qu'on aura des phases de tentation pas toujours régulières mais on va dire de temps en temps. Et ces phases de tentation seront toujours faites de façon à ce que nous ne nous tombions pas dans le péché. C'est à nous bien sûr de savoir y résister, à nous bien sûr de prouver notre amour à Dieu en résistant au diable. Et vous allez voir que dans ces versets, quand on résiste, le diable et ses démons fuient loin de nous. Voilà, nous devons bien sûr prendre autorité sur ces forces-là pour les faire fuir par notre amour justement et notre foi en Jésus-Christ. Alors on va commencer donc tout de suite par un verset. Vous allez voir, vous allez comprendre vraiment plus de choses que cette petite introduction que je viens de vous donner. Donc on va commencer tout de suite par le verset dans Éphésiens au chapitre 6 du verset 10 à 12. Donc je lis Donc ce verset de Paul, qui est enseigné donc à l'église. L'église d'Éphèse dans Éphésiens est un verset qui montre clairement que dans un monde donc spirituel que nous ne voyons pas, il y a donc le diable, Satan, avec donc ses forces spirituelles démoniaques, ses esprits démoniaques qui sont donc à son service et qui sont là donc pour, comme je vous disais en début de vidéo, venir accabler, venir persécuter, venir nous pousser vers le péché afin de nous faire tomber, afin de nous éloigner de Dieu. Car comme vous le savez, lorsque l'on pêche, on s'éloigne de Dieu et il faut chaque fois demander pardon pour revenir. Après bien sûr, il faut réussir à abandonner ce péché parce que sinon si on pratique ce péché, on demande pardon, on repratique, on demande pardon. Nous tombons donc plus dans le péché mais dans l'iniquité qui est en fait le péché fait de façon volontaire et là donc là ça devient on va dire entre guillemets plus grave. Donc il faut par amour justement et pour notre foi, pour le salut, nous devons nous détourner du péché et c'est Jésus Christ qui vit en nous avec le Saint-Esprit qui nous aide quotidiennement en revêtant donc les armes du salut qu'on étudiera donc dans un prochain épisode où je vous parlerai justement les armes que Dieu a mis donc pour notre vie terrestre à notre disposition. Ces armes là sont, il y en a plusieurs, je ne peux plus vous dire le nombre exact, je vous montrerai ça dans une vidéo vraiment spéciale. Ces armes là en fait vont nous permettre tout simplement, si on les utilise correctement, et bien tout simplement de faire fuir les démons, de faire fuir Satan et de limiter les attaques spirituelles démoniaques que nous vivons quotidiennement. Donc vous savez tous ces moments où on a quelquefois des coups de cafard, des doutes, où on ressent vraiment une démotivation, de la paresse spirituelle aussi, un manque d'envie de prier. Donc toutes ces choses là sont dues à des attaques démoniaques car les démons ne se laissent pas faire, Satan essaiera de se battre jusqu'au bout, jusqu'au moment où il sera condamné. Donc ça il faut bien bien sûr en avoir conscience et la Bible nous dit clairement que nous ne luttons pas contre notre chair mais contre Satan et son armée de démons. Ensuite donc je vais vous lire donc le 2 Thessaloniciens du verset 3, chapitre 3 verset 3 pardon. Quand vous mettez donc votre amour et votre foi en notre Seigneur Jésus Christ, et bien le Seigneur va tout simplement venir intercéder pour nous, va venir combattre également pour nous avec les anges dans le monde spirituel afin d'éloigner ces démons. Quand vous faites par exemple simplement une prière puissante pour dire Seigneur viens-moi en aide, je suis en train de sombrer, je sens que je vais craquer, le Seigneur agit tout de suite et faites l'expérience vous-même, vous allez voir c'est relativement impressionnant. Lorsque vous avez envie de pécher, vous vous mettez simplement dans un endroit isolé, vous fermez les yeux et vous vous méditez ensemble, vous dites simplement Seigneur viens-moi en aide, je suis sur le point de craquer, je sens que je vais pécher, je sens que je vais tomber, aide-moi s'il te plaît. Je remets ce problème entre tes mains et vous allez voir que si vous faites vraiment ça avec sincérité, avec amour, Dieu va vous aider instantanément et cette envie de pécher, cette envie de trébucher que le démon va pousser en vous, va s'effacer instantanément. Ça c'est vraiment une expérience que j'ai vécue et qui m'a vraiment surpris au début quand je me suis lancé dans la foi et ça fonctionne vraiment à tous les coups. Donc il faut bien sûr renouveler cette opération à chaque fois que vous êtes tenté et bien sûr essayer aussi de lire la parole de Dieu, de méditer, de prier, de louer, d'écouter des musiques chrétiennes, vous allez voir que ça va vraiment vous entretenir la foi et vous éloigner tous les mauvais esprits car vous serez vraiment en osmose et en harmonie totale avec le Seigneur. Ensuite donc je vais vous lire un autre chapitre, donc 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sachez que vous n'êtes pas seul dans votre foi, vous n'êtes pas seul à devoir vous battre, vous n'êtes pas seul, on est tous dans le même cas car nous luttons contre ces forces spirituelles démoniaques. Il faut savoir que le diable essaye de piquer de tous les côtés, il essaye d'envoyer ses démons de tous les côtés, lui on va le faire tomber dans ce sens-là, lui ça va être dans un autre sens et il connaît nos faiblesses et il essaye durant toute notre vie jusqu'au retour de Jésus sur terre. Donc il faut se battre, il faut bien sûr savoir que nous ne sommes pas seuls, c'est une formule d'encouragement et il faut en prendre vraiment conscience. Ça se confirme encore avec ce verset. Ensuite je vais vous lire le chapitre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que je vous disais précédemment. Quand vous vous soumettez à Dieu, quand vous vous prosternez devant lui, vous le priez, vous lui demandez son aide en l'implorant, vous résistez de ce fait-là à Satan et du coup Dieu agit et le diable fuit loin de nous, tout simplement. Voilà donc une méthode qui fonctionne à tous les coups et qui est vraiment très très fiable. Ensuite donc nous allons partir sur 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Sachez que, comme je disais précédemment, Dieu ne nous tente pas au-dessus, ne nous laisse pas plutôt nous tenter au-dessus de nos forces. Donc ils surveillent, ils mettent les hauts là, voilà, à Satan ou aux démons et les démons s'exécutent instantanément. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas désobéir car ils savent qu'ils peuvent être détruits en un instant. Donc ça, ils le savent et ils obéissent pleinement à Dieu. Donc il faut savoir que Dieu prépare aussi toujours un plan de secours, un plan échappatoire à votre péché. Je dis quelque chose, regardez, par exemple, simplement, je vous donne, si par exemple vous êtes esclave de la pornographie ou de la masturbation, vous êtes complètement esclave de ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir, et bien si vous priez et vous remettez ça au Seigneur, vous verrez qu'il y a des milliers de chrétiens à travers le monde qui s'en sortent de ce problème, qui au début nous paraît insurmontable, mais qui tout simplement va devenir vraiment très facile par la suite, car Dieu agit et saura justement quoi faire dans votre vie, quoi vous mettre en tête, quoi vous donner dans votre cœur, comme pensée, comme idée, comme solution, pour vous éloigner de cette chose-là. Par exemple, il va vous donner la motivation d'aller faire un sport, ce sport va vous faire complètement oublier ça, ou bien il va tout simplement attiser les désirs de votre femme, si par exemple vous faisiez ça dans le dos de votre femme. Voilà, donc il y a vraiment des plans d'action qui se font et Dieu agit vraiment toujours en son temps, avec puissance et avec amour. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience et ne pas en douter. Ensuite, je vais vous lire Luc au chapitre 10, à partir du verset 19. Donc voici, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc là, ce verset, tout simplement, évoque l'amour, la puissance de la foi que l'on a pour Dieu, cet amour que l'on a qui nous permet de déplacer des montagnes et qui nous permet vraiment de résister. Quand on a vraiment cet amour puissant pour Dieu, cette envie de lui plaire, cette envie de ne plus pécher, et bien tout simplement, Dieu va nous donner cette force de résister au péché et de nous en éloigner. Et Jésus nous a expliqué qu'il nous a donné cette force, cette espérance en la vie éternelle, cette récompense qu'il y a au bout de la course, car cette course est remplie d'épreuves, via justement Satan et ses démons. Mais une fois que nous aurons achevé notre course, la récompense derrière sera grande et immense, bien au-dessus de notre espérance. Et c'est pour ça que nous devons nous battre. D'ailleurs, nous devons revêtir le casque du salut, cette espérance du salut, qui nous motive aussi à résister contre les attaques démoniaques. Voilà pour ce petit enseignement sur ce que nous devons savoir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à notre ennemi, que nous avons tous en commun, comme nous avons pu voir dans ces versets. Nous avons un ennemi commun, donc c'est Satan. Nous avons vu que nous n'avons pas à nous battre contre la chair, mais contre les forces spirituelles et démoniaques, qui sont vraiment partout. Vous le savez très bien, Satan a emmené un tiers du paradis avec lui. Donc tous ces anges déçus l'ont suivi dans sa chute et ont été projetés sur terre. Le monde appartient à Satan et est sous la domination du malin. Ça, la Bible le dit aussi clairement. Donc il faut bien sûr en avoir conscience. Il faut savoir qu'on sera persécuté quotidiennement, qu'on a des armes. Dieu nous a donné des armes. Je vous parlerai donc de ces armes spirituelles qui sont d'une efficacité remarquable dans un prochain épisode. Mais sachez que voilà, Dieu est avec nous. Dieu nous protège. Dieu ne nous laisse pas, ne laisse pas les forces démoniaques nous tenter au-delà de nos forces et de nos limites, car Dieu nous connaît nos limites. Et il prépare toujours des échappatoires pour que nous gravissions les marches une à une jusqu'à la perfection, jusqu'à devenir irrépréhensible. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Soyez irrépréhensible, ayons nos robes propres, loin du péché, loin des choses inutiles de ce monde, pour le retour de notre Seigneur, car Jésus a demandé des gens bouillants, non pas des gens froids ou tchèdes. Jésus veut des gens violents, des gens bouillants, qui vraiment l'aiment, l'attendent, et pour son retour, qui se fera donc très bientôt. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, mes frères et sœurs. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un enseignement. Allez, bonne journée tout le monde. A la prochaine. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, qu'en nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage